bon une petite vidéo tuto pour vous montrer comment j'ai réparé mon aspirateur sans fil donc souvent c'est des appareils qui valent environ 200 euros donc j'ai préféré le réparer donc j'avais ce qu'il fallait me fallait juste une batterie un interrupteur vous montrer tout de suite comment faire alors on va démonter ça va accéder à la turbine donc voilà la turbine les câbles d'alimentation qui sont là tout le reste on va pas s'en occuper ça ne fonctionne plus donc on va virer tout ce qui sert à rien voilà donc la turbine vient comme ça on va dénuder ces deux fils et on va directement souder sur la batterie et sur le sur le noir on va aller directement la batterie et sur le rouge on va aller un interrupteur de commandes voilà 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 donc ensuite il faut trouver une place pour la batterie comme il n'y a pas suffisamment de place je devrais placer la batterie comme ça voilà 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 ça doit passer comme ça donc ça c'est un petit bout de gain thermo rétractable donc là je fais chauffer la gaine pour qu'elle se rétracte OK voilà là on 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 C'est parti ! Ensuite, avec deux colliers de serrage, je viens la fixer, l'accrocher. Voilà, elle tient. Maintenant, il faut passer au fil rouge avec l'interrupteur. Donc voilà, l'interrupteur est là. On va le fixer avec un petit écrou et une rondelle. Voilà, l'interrupteur est fixé. Maintenant, il va falloir souder les fils. Donc pour ça, je vais rallonger un petit peu le fil. On va entrer un peu court. On va faire un petit écrou et un petit écrou. Voilà, et maintenant, pour déterminer l'autre borne, je vais juste prendre un fil, partir du fil rouge de la batterie. Ok, pardon. Voilà. Voilà, donc maintenant, avec le fil rouge, je vais essayer une autre borne. Je vais essayer celle-là, par exemple. Avoir si ça fonctionne. Donc là, ça ne fonctionne pas. Et quand j'appuie sur l'interrupteur, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, ce n'est pas celle-là. Voilà, donc au centre, ça fonctionne. Je vais me servir de la bande du centre. Je dois utiliser celui-là. Donc, comme mon fil est un peu court, je vais faire la même chose. Je vais couper un petit bout de fil. Voilà. Et donc, je dois refaire un perçage pour faire passer mon fil rouge. Le perçage à 5 devrait suffire. Voilà, mon fil passe à l'intérieur. Il n'y a plus qu'à raccorder les deux ensemble. Voilà, donc ça devrait fonctionner. Et on va remonter tout ça. Voilà. C'est bien plus puissant qu'avant. Voilà. On va voir pour essayer là. Impec. Impec. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ça fonctionne. Donc, une fois monté sur son support, on va voir si ça rentre bien. Ah, nickel. Donc, quand il est déchargé, il suffit d'utiliser un simple chargeur lithium, comme ça. Un petit chargeur à 5 euros. Et après, il y a juste à brancher dans une prise. Et c'est le recharge. Il suffit de brancher comme ça, comme ça, et là, ça charge. Comme ça. C'est parti. À je pense que là. OK. C'est parti ! Donc pour cette réparation, il n'a vraiment pas fallu grand chose, il m'a fallu seulement une batterie de modélisme, un petit interrupteur, un peu de fil, et j'ai pu le réparer. C'est pas mal de réparer les choses soi-même, ça évite d'en racheter, que ça retombe en panne et qu'on doit encore racheter, ainsi de suite. Parce que ça, ça au départ, bon, ça vaut entre 50 et 200 euros, mais si au bout de quelques temps il ne fonctionne plus, et que vous devez en racheter un, bon, vous allez perdre de l'argent. Donc c'est pas mal de pouvoir réparer les choses soi-même, c'est assez intéressant, et puis ça permet d'apprendre. C'est pas compliqué à démonter, c'est vraiment très très simple, c'est vraiment très simple à réparer, quoi, c'est une batterie, un inter, et puis ça remarche, quoi. La première fois, ce qui s'était passé, c'était que l'alimentation avait cramé, d'origine. Donc des fois, première chose à regarder, c'est vérifier que l'alimentation soit encore bonne. Donc là, j'avais un problème, parce que quand j'ai changé l'alimentation, ça a fonctionné, et puis au bout de quelques temps, c'est le circuit de charge qui a dû cramer, donc du coup, même avec une alimentation adaptée, la batterie ne se rechargeait plus, ça a fonctionné 30 secondes, et puis ça ne marchait plus. Donc c'est pas forcément très esthétique, mais bon, ça marche, c'est le plus important. Et c'est pas vraiment cher, une batterie comme ça, ça vaut, je crois, 12 euros, à peu près, un interrupteur comme ça, c'est 30 centimes à peine. Ça fait vraiment pas cher la réparation, surtout que même au niveau du chargeur, un chargeur comme ça, ça vaut 5 euros. Voilà, si vous avez des choses à casser, essayez de vous y intéresser pour les réparer.